Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la coque arrière sur le Xiaomi Redmi Note 6 Pro Vous retrouverez toutes les coques arrière du Redmi Note 6 Pro en vente sur notre site internet En ce cas dans le code QR, elles vous seront livrées avec le patron universel des deux montages qui va vous aider à suivre le tutoriel N'oubliez pas de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser le remplacement de la coque arrière sur le Note 6 Pro Vous retrouverez également le produit en kit de réparation qui comprend la coque arrière, le kit d'outils et également des stickers universels de batterie ainsi que le patron en version adhésif En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par tchat, par téléphone et également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube C'est une réparation qui est assez facile La difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter environ 15 minutes Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Note 6 Pro, vérifiez votre numéro de modèle au dos de votre téléphone qui doit correspondre à celui qui est indiqué sur l'écran Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et ensuite à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est situé sur le côté du téléphone On va pouvoir commencer tout de suite la réparation Et dans la première étape, on va commencer par retirer la coque arrière Alors pour ça, vous allez voir, c'est assez simple La coque arrière, elle est clipsée Donc on va simplement positionner le médiator en métal entre la coque arrière et l'écran pour faire levier Voilà, vous avez vu, faites attention, il y a le joint Et il faut bien le positionner entre le joint et la coque arrière Donc au niveau, sur le côté de l'écran Une fois qu'on a inséré le médiator en métal On peut essayer également du médiator en plastique Et ensuite, on va déclipser la coque en utilisant le levier en nylon On repositionne éventuellement ensuite le médiator une nouvelle fois Et on va redéclipser l'écran On fait tout le contour Alors attention, parce que la coque arrière, elle est toujours connectée au téléphone Par le lecteur d'empreinte digitale Donc vous allez relever la coque Faites bien attention à le faire de façon progressive On l'ouvre de la droite vers la gauche Et là, vous voyez, il y a toujours le lecteur d'empreinte digitale qui est connecté Donc on va bien sûr, dans un premier temps, le déconnecter Et pour cela, on va retirer la vis cruciforme qui maintient la plaquette métallique Qui maintient elle-même la nappe du lecteur d'empreinte Donc on a enlevé la vis cruciforme Et ensuite, on vient enlever la plaquette métallique Pensez bien à bien repositionner tous les éléments sur le patron des deux-montages Qui vous est fourni avec la commande Il nous reste juste à déconnecter la nappe à l'aide du levier Et ensuite, on va pouvoir mettre le téléphone de côté On va s'intéresser uniquement à la coque arrière On va devoir maintenant récupérer le lecteur d'empreinte digitale Celui-ci est collé sur la coque arrière Donc pour faciliter le décollage, on va juste le chauffer un petit peu Et ensuite, à l'aide d'un médiator en métal Que l'on insère entre le lecteur d'empreinte et la coque On va tout simplement le décoller en faisant le levier Ensuite, s'il le faut, avec la spatule Et ensuite, on l'enlève bien sûr de l'ancienne coque Pour la repositionner ensuite sur la nouvelle Alors la nouvelle coque, elle comprend déjà des éléments qui sont prémontés Donc on a juste à récupérer le lecteur d'empreinte digitale Et bien sûr, auparavant, il faudra enlever tous les stickers de protection Une fois qu'on a enlevé les stickers de protection Il suffit juste de repositionner la nappe du lecteur d'empreinte digitale Alors vous avez vu, la coque arrière, elle comprend également les lentilles de protection des appareils photo Et c'est un élément qui casse assez régulièrement Donc là, il suffit juste de remplacer la coque arrière Pour récupérer par exemple des lentilles que vous avez abîmées Vous changez la coque arrière Et les lentilles sont incluses sur la coque arrière On a donc repositionné le lecteur d'empreinte digitale On vient ensuite bien sûr le reconnecter sur la carte mère Et on vient refixer le connecteur à l'aide de la plaquette que l'on avait retirée précédemment Et qui est maintenue par une vis cruciforme Et maintenant bien sûr, on vient remettre le téléphone sur la coque arrière Et on va reclipser le téléphone Donc le châssis du téléphone sur la coque arrière On fait un appui sur tout le contour du téléphone pour pouvoir reclipser la coque arrière Et la réparation sera ensuite terminée Vous avez pu constater que c'est une réparation qui est assez facilement accessible On va faire un récapitulatif des produits que nous avons utilisés En commençant bien sûr par la coque arrière Vous retrouverez les différents coloris sur notre site Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par tchat et également par téléphone pour toute question Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube Vous retrouverez toutes les pièces détachées, les accessoires ainsi que les tutoriels pour le Note 6 Pro sur notre site Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !